Je partais au Pérou hier pour Lima. Les vacances de Jean-François Vigneault ont bien mal commencé lorsqu'il s'est fait refuser son entrée dans l'avion à la porte d'embarquement. Ils m'ont dit, tu ne pourras pas embarquer, mon passeport est valide jusqu'au mois de mars. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles six mois de validité si tu veux qu'on te laisse embarquer. Il reconnaît que c'est son erreur. 270 piastres. Erreur qui lui a coûté plus de 1500$ pour renouveler son passeport en accéléré et racheter un nouveau billet d'avion. Il aurait aimé que les règles soient plus claires lors de l'achat du premier billet. Eux nous disent, ben non, c'est aux clients, c'est aux citoyens de ne pas ignorer la loi, effectivement. Mais je crois qu'ils devraient peut-être avoir une petite chose à cocher, mon passeport est valide pour six mois quand on enregistre notre passeport. Ou qu'ils nous disent, oh, ton passeport n'est pas à la bonne date pour que tu puisses venir. On ne prend pas de chance, on demande six mois. Le délai d'expiration du passeport est clair pour cet agente de voyage avec sa clientèle. Mais souvent, des erreurs arrivent parce que les gens jouent à l'agent de voyage, eux autres neuf. Si les gens, ben, ils n'ont pas fait affaire avec une agence de voyage, s'ils ont acheté en ligne, c'est des choses... Puis s'ils n'ont pas fait des recherches, parce qu'on peut toujours avoir aussi sur l'information du gouvernement. C'est le conseiller voyage qui va vraiment bien connaître le sujet et qui va pouvoir vous envoyer toute la documentation que vous devez remplir au préalable. Si on a vu de longues files d'attente devant les bureaux de Services Canada lors de la crise des passeports, il semble que les délais de renouvellement soient maintenant très raisonnables, notamment à Trois-Rivières. Le service est très, très rapide. J'ai vu des gens l'avoir dans moins de deux semaines. Ben, souvent, ils vont garantir un mois. Mais je vous dirais, là, c'est très rapide. Il y a un bon service. Tu carry on. Il y a tout ce qu'il faut. À quelques heures de décollé pour le Pérou avec ses nouveaux documents en main, Jean-François Vigneault souhaite faire oeuvre utile avec son témoignage. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant. J'invite les gens à regarder vraiment leur date de passeport pour éviter des problèmes. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Saint-Mathieu-du-Parc.